Nous arrivons sur l'Isier Café, c'est là où se concentrent tous les acteurs digitaux du tourisme. J'aperçois Arnaud Vélion, juste ici, on va lui poser quelques questions sur l'actu de Travel Audience. Bonjour Arnaud, je m'installe comme ça tranquille. Ma question c'est quels sont les actus chez Travel Audience ? Et bien ça tombe bien donc Travel Audience là depuis peu en fait on est passé, on utilise les datas d'Amadeus en fait, ça c'est pas un secret depuis longtemps c'est pour ça qu'on a été racheté par Amadeus parce qu'on a leur solution online marketing et depuis peu en fait depuis un mois on est très content parce qu'on a réussi à passer de toute cette big data parce qu'il y a énormément d'informations à la smart data de pouvoir l'utiliser de manière très efficace sur l'online pour cibler en fait des profils qu'on a prédéfinis pour les annonceurs donc typiquement quand on veut on est une airlines et on veut parler à des voyageurs fréquents pour leur proposer une carte de fidélité ou des options ou des choses en plus on est capable maintenant on a ce qu'on appelle un segment Frequent Traveller donc voilà on les retrouve sur internet et on leur fait une publicité en display mais on fait aussi ça pour les légeurs donc ceux qui se partent plutôt en famille en fonction des différentes destinations on le fait aussi pour les loueurs de voitures pour les personnes qui ont déjà un billet d'avion qui ont déjà booké ou qui ont déjà un hôtel donc voilà toutes les nouvelles possibilités qu'on fait uniquement dédié au voyage et avec énormément de data d'Amadeus comme on peut s'en douter et ça nous a pris pas mal de temps parce que c'est pas facile de passer à avoir beaucoup de data et avoir des data après qu'on peut utiliser de manière efficace et très ciblée voilà et ça c'est la nouveauté de Travel Audience et c'est ce qu'on a depuis un mois avec notre responsable Alex Trib ce dont on parle avec les différents acteurs du voyage et pour permettre d'avoir des comment dire des campagnes online beaucoup plus performantes et encore plus ciblées voilà c'est vraiment des en vue marketing pour améliorer plus personnaliser ouais en fait c'est que le but du jeu maintenant c'est c'est pas d'être dans l'univers voyage sur un site voyage c'est bien aussi c'est de trouver un profil qui correspond à sa cible et de le retrouver n'importe où sur internet qui soit en train de lire le monde qui sont en train de regarder quelque chose sur ebay et de savoir que dans les dernières les derniers mois par exemple comme une compagnie aérienne qui travaille avec nous en ce moment elle veut travailler sur la problématique fidélisation donc on sait que tel utilisateur sur leur compagnie aérienne a booké dans les trois derniers mois toujours le même vol et on est capable de le retrouver de lui donner le bon message peu importe où il soit c'est la même chose pour les vendeurs de voyage en package quand on sait que quelqu'un a déjà acheté ou s'il n'a pas encore acheté on va pas on va pas activer le même message en fait voilà et en fait c'est encore une fois je on parle souvent de big data de data mais l'intérêt c'est de savoir prendre la data et c'est pour ça la grosse force d'amadeo c'est qu'ils ont beaucoup de gens à nice qui ont travaillé avec nous pour pouvoir enlever tout ce dont nous on n'a pas besoin dans l'online marketing cette data qui est parfois en offline en back-office la rende utilisable en online marketing pour pouvoir créer des vrais profils et pouvoir en fait toucher la bonne personne et après nous ce qu'on fait en plus le petit plus de travail audience activer la bonne bannière par rapport au profil et de manière automatique ok merci